comme d'habitude c'est mocha je vais essayer de vous faire une petite vidéo tutoriel pour vous afin de vous montrer comment installer close combat 2 un pont trop loin et donc pour commencer il vous faut déjà un logiciel d'émulation de disques virtuels donc allez sur google tapez demand to light et prenez un des premiers liens pour cette vidéo on va prendre le premier on va satisfaire du premier qui vient donc vous téléchargez version 32 ou 64 bits tout dépend de votre os pour windows 7, windows 8 et xp ou 8.1 donc faites bien attention parce que comme vous pouvez voir c'est un logiciel gratuit mais comme beaucoup de logiciels il va vous proposer d'installer des logiciels tierces ou des toolbars et autres donc il suffit simplement de cocher et non à chaque fois quand il vous proposera d'installer un truc vous vous décochez la case si elle est cochée vous ne vous la cochez pas ou vous mettez continuer sans mettre installer lisez simplement un minimum ce qui est ce qui a décrit avant de cliquer vous avez trois quatre clics à faire pour l'installation c'est donc essayer de lire un minimum avant de cliquer au pif pour faire avancer les l'installation donc je préfère vous vous avertir car malheureusement c'est plus en plus courant et il ya avant il y avait des versions de ce logiciel qui était dépourvu de ce genre de pratique mais malheureusement je n'ai pas réussi à retrouver j'ai pas cherché énormément et doit bien en avoir mais par sécurité je préfère vous le dire donc méfiez vous quand vous l'installez regardez bien à chaque fois qu'ils vous demanderont que le logiciel vous demandera de cliquer regardez bien ce qu'il vous propose d'installer car vous n'avez besoin que de daemontool pour ce pour pouvoir servir l'image iso et d'aucun autre d'aucun autre logiciel qu'il risque que celui ci risque de vous proposer bon ça mis de côté ensuite il vous faudra donc aller sur abandonware.fr enfin je ne sais plus trop enfin bref je vous ai mis je vous mettrai les liens dans la description vous inquiétez pas vous n'aurez plus qu'à télécharger l'iso du jeu qui sera sous cette forme en principe vu que vous aurez daemontool d'installer vous verrez donc une petite icône qui fera penser vaguement à un cd enfin ça c'est pas le plus important une fois que des montants de l'installer donc une fois close combat sur votre pc vous aurez donc à nouveau une nouvelle option avec à partir du clic droit et celle ci est de monter donc ce cd virtuel sur un disque virtuel une fois monté vous serez directement mis sur sur celui ci donc il est exactement comme si c'était un cd là vous voyez c'est mon lecteur cd réel et là c'est le lecteur cd virtuel qui a été émulé et dans lequel a été mis close combat d'ailleurs faut que je fasse de la place moi c'est plus que le place on vous dit ce que dure mais là n'est pas le problème donc une fois que vous êtes dedans vous allez simplement dans windows ensuite vous allez sur install un clic droit propriété compatibilité windows 8 windows 98 pardon windows millenium ou mi je ne sais plus trop c'était un petit moment enfin bref vous lancez l'installation en double cliquant dessus et là ça n'est plus qu'à installer le jeu pour moi il me proposera installer ou de désinstaller parce que je l'ai déjà sur mon pc il y aura deux versions au bout d'un moment que vous proposons la version légère et la version complète choisissez la version complète afin d'avoir tous les tous les fichiers rocky sur votre pc pour pouvoir par la suite installer les modes donc je vous passe l'installation tout le monde sait comment ça se passe plus ou moins donc une fois ce dernier installé vous aurez un raccourci sur votre bureau on va revenir sur le dossier du début dans lequel j'ai placé aussi le dossier zip que je vous mettrai à disposition dans lequel j'ai regroupé tous les tous les modes intéressants et les patchs bien sûr afin de pouvoir améliorer un minimum le jeu donc il faut commencer par aller déjà vous pouvez les extraire tous là où bon vous semble et le premier à installer est donc le patch 2.0b donc de même vous copier le patch vous collez là où bon vous semble et tout comme l'installation du jeu il faudra aller dans compatibilité et y mettre exécuté en windows 98 millenium vous lancez l'installation et le patch s'installera automatiquement vous arrivez juste à cliquer sur suivant et une barre de chargement va se va se remplir une fois cela fait vous n'aurez plus qu'à cliquer pardon sur finish et donc ensuite deuxième patch installé et le 3.4 c'est un patch non officiel donc de même vous allez sur auto install vous voulez l'extrayer vous lancez classique pas besoin de lancer en mode de comptabilité il s'installera d'une autre manière celui ci comme vous pouvez voir vous avez juste besoin de cliquer sur un zip une fois cela fait il y aura écrit opération successful ou success sept dossiers ont été copiés enfin bref une fois donc c'est bon pour lui donc les patch on en a fini avec ensuite il vous faut installer le le mode sound qui lui vous installera ceci c'est ces deux configs je l'ai mis à part au cas où mais normalement ce demande vous l'installer donc pareil vous l'extrayer et vous lancez normalement pas besoin de lancer en comptabilité et celui ci est donc installera sur votre pc cc2 config vous l'aurez sur votre bureau en raccourci vous n'aurez plus qu'à soudre sonne mode sauf que bien sûr il ne sera pas ici il sera en bas dans les modes non installé parce que pour l'installer je vais rapidement vous montrer ça car en fait sonne mode vous va vous installer cc2 config comme je vous ai dit qui lui sera donc dans programme et zepo cc2 config et voici cc2 config 2 10 le logiciel que sonne mode a installé et le mode du son lui c'est mis ici par défaut et donc pour aller plus vite vous pouvez également on va se remettre sur le dossier d'installation il coller polish voice mode version 1.0 vous voyez vous prenez le fichier vous le mettez ici vous voyez déjà c'est normal j'ai déjà installé hop j'ai cliqué sur le truc deux fois de suite sans faire esprit enfin vous l'installez ici enfin vous le copiez ici donc par sécurité lancer le logiciel une fois que vous avez polish voice et soon mode de mis dans le dossier plinging de votre dossier zepo relancer le logiciel donc et là ils seront normalement en bas de la manière que ces modes que je n'ai pas installé mais qui sont présents vous aurez juste à cliquer dessus faire un clic droit et mettre install une fois installé vous aurez un message de confirmation et ils seront donc disponibles ici s'installer les deux et le tour est joué donc on a fini pour le mode de son et le mode et les patchs maintenant on va passer à la texture pareil c'est assez facile vous avez simplement besoin de désipper le contenu du zip du fichier zip et de lancer l'installation ça sera comme une installation de logiciel classique vous aurez donc une fenêtre sur lesquelles il faudra cliquer sur suivant vous aurez une barre de téléchargement enfin de chargement qui va se remplir et une fois fini vous n'aurez plus qu'à cliquer sur finish et elle se fermera pareil pour les deux patchs donc c'est deux patchs de textures ce sont les plus faciles à installer mais je vous conseille de le faire en dernier car vu que cela remplace certaines textures c'est pour éviter de vaut mieux le faire après les patchs au cas où autrement ça pourrait servir à rien peut-être et donc voilà on a fini le jeu est entièrement installé sur votre pc le seul bémol c'est que pour chaque partie chaque fois que vous voudrez jouer au jeu il vous faudra monter le cd donc par défaut il y restera il sera tout le temps sur votre pc tant que vous ne faites pas clic droit éjecter une fois que vous l'avez éjecté il disparaît il ne sera plus le seul moyen de pouvoir le remettre et de pouvoir rejouer à votre jeu c'est de le remonter c'est la seule manipulation vous aurez à faire à chaque fois entre chaque partie ça vous pouvez le laisser par défaut il restera donc indéfiniment dans votre lecteur cd virtuel si cela si vous préférez l'éjecter à chaque fin de partie vous pouvez mais par contre n'oubliez pas de le remettre avant de commencer à rejouer sinon le jeu vous mettra que vous mettre un panneau comme quoi il manque le cd et qui ne peut pas se lancer